D'accord. Donc, ce que je disais, c'est ça. Attends. Là, tu ne commences pas, hein? Non, je viens juste. Ah, tu viens juste de commencer. Mais dis-moi ce que tu leur dirais, maintenant. OK. Donc, ce que je leur dirais, c'est que nous sortons de la rencontre nationale qui a lieu le 20 et le 21 mars dernier, qui a eu lieu, qui a eu lieu le 20 et le 21 mars dernier. Bonjour. La démarche Se Donner du Souffle, elle se fait sur plusieurs années. Et la première année, le thème, c'est « À notre adresse, tout part des gens ». Alors, pendant la rencontre nationale, il y avait une trentaine de ressources. Mais, il y avait des ressources qui n'étaient pas là. Et pour toutes les belles ressources qui ont manqué cette rencontre, on voudrait faire un petit rappel de l'exercice qui est proposé. Ding ! Les porteurs de parole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un porteur de parole ? L'idée, c'est de faire remonter la parole de chacun dans les ressources pour pouvoir s'en servir aussi à l'Assemblée Générale de cette année. Tout le monde, ça veut dire les membres, les intervenants, la coordonnatrice ou la direction. Bonjour. On va vous faire une démonstration du type d'entretien ou d'entrevue que vous pouvez faire dans votre ressource. Puis, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher la parole des gens. Donc, on fait une démonstration. Moi, je vais être dans le rôle de la porteuse de parole. Et Annie, c'est soit la membre ou l'intervenante ou la directrice que j'interviewe. Puis là, je peux en faire une dizaine d'entrevues comme ça, si ça me tente, si j'ai vu. Puis, Anne-Marie, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est bien aussi de leur signaler qu'ils peuvent faire ça à plusieurs. Oui, oui, oui. Il peut y avoir plusieurs porteurs de parole dans la même ressource. Le but, c'est d'aller chercher le plus de paroles possible aussi. Donc, le travail que je fais peut être fait par plein de monde. Exact. Place à la magie du théâtre. Alors, Annie, dans le rôle de Annie. Bonjour. Dis-moi, Annie, ta ressource alternative, c'est une porte ouverte sur quoi? Ah, sur l'espoir. Sur l'espoir. Oui. Peux-tu me dire, c'est quoi l'espoir pour toi? C'est... Pour moi, l'espoir, en fait, c'est un motivateur important. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer, de croire dans le travail que nous faisons, de savoir que, peu importe la situation, les gens ont des ressources et nous-mêmes, nous avons des ressources aussi pour changer les choses. Est-ce que tu as vécu une anecdote, une histoire en lien avec l'espoir dans la ressource alternative? Oui, dans la ressource alternative où j'ai travaillé avant, je me souviens, il y a plusieurs situations, en fait, dont je pourrais me rappeler comme ça, où l'espoir a été quelque chose, a été un moteur important. Est-ce que tu peux m'en raconter une en particulier? Oui, une. OK. Alors, il y en a une, par exemple, qui était en lien avec la mise en place d'un groupe d'entendeurs de voix. Qu'est-ce que tu as observé comme impact pour les personnes qui participaient au projet? Bien, en fait, ce que j'ai observé, c'est que le fait de... ...de s'accrocher à notre projet. C'est-à-dire, si tu as un porte et difficile, tu te rencontrais, ce que ça a permis, c'est d'aller jusqu'au bout et d'offrir un espace à des personnes qui souhaitaient avoir cet espace. OK, ça a été très important. Et ça a été important parce que ça leur a permis de changer les choses, de pouvoir avoir un lieu où ils avaient la possibilité de s'exprimer, où ils pouvaient échanger... ...dire des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Et ça a changé vraiment leur vie. Fait que de persévérer, ça a vraiment fait une différence. Oui, persévérer, ça a fait une différence. Puis, c'est une bonne histoire d'espoir. Je te remercie pour ça. Si tu voulais résumer ta pensée en une phrase, tu dirais quoi? Si je te répète la question, ma ressource alternative, c'est une porte ouverte sur... Eh bien, ma ressource alternative est une ressource ouverte sur l'espoir. L'espoir étant l'importance de ne jamais renoncer à ses rêves. L'importance de ne jamais renoncer à ses rêves. C'est super bon. Eh bien, je te remercie beaucoup. De rien, Marie. C'est un plaisir. D'accord. Alors, pour commencer, on va faire une petite introduction d'histoire naturelle. Et nous allons vous parler des phylactères. Qui ne sont pas des... Ce ne sont pas des bibites, les phylactères. Un phylactère, ça n'est pas une bibite. Un phylactère. J'ai l'impression que ça me grimpe dans les jambes. C'est comme les millepattes. C'est affreux. C'est juste une petite bulle, comme ça, que nous allons vous envoyer. En fait, le regroupement va vous les envoyer. Le regroupement va vous envoyer des petits phylactères. Qui sont en fait des bulles de bandes dessinées. Et sur ces petites bulles, ou plutôt à l'intérieur, vous allez écrire la petite phrase qui résume l'exercice qu'on vient de vous présenter. Vous devez nous les renvoyer avant la date qui est écrite là. Là, là. Alors, pourquoi vous devez nous la renvoyer avant la date qui est écrite là ? Parce que nous allons nous en servir à l'Assemblée Générale. À l'Assemblée Générale, nous allons mettre toutes ces belles bulles partout sur les murs. Et ça va nous ramener ce que c'est pour vous, en fait, une ressource alternative. Alors, petit résumé de ce que vous avez à faire. Vous trouvez des personnes dans votre ressource avec qui faire l'exercice. Petit 1, vous faites les entrevues telles qu'on les a vues tout à l'heure. Petit 2, vous lui faites résumer l'idée sur le phylactère. Et petit 3, vous les renvoyez au regroupement à la date qui est inscrite ici. Alors, écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de faire l'exercice. Et si c'est le cas, alors foncez en way ! Go ! Partez ! C'est parti ! Alors, attention. 1, 2, 3, partez ! Oh oui, ça veut dire vas-y ? Ça veut dire vas-y, oh oui ? Ok. Alors, en way ! Et si c'est parti. Sous-titrage ST' 501